Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle émission de notre Web TV universitaire spécial consacrée à l'économie sociale et solidaire plus précisément. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent via notre chaîne YouTube, bienvenue également à tous ceux qui ont répondu présents et qui sont dans les gradins. Nous abordons aujourd'hui une thématique qui est très importante pour le territoire et pour les entreprises et notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de la thématique du financement. Alors un chiffre, 64%. Alors à quoi fait référence ce chiffre ? Il y a une étude au niveau national qui a interrogé les dirigeants des entreprises de l'économie sociale et solidaire et 64% d'entre eux ont identifié les problématiques de financement, la thématique de financement comme le principal frein de développement de leur projet et du changement d'échelle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter un certain nombre d'acteurs, d'experts autour de cette table et notamment dans le cadre de cette émission afin de croiser le regard, de partager les expertises, de partager les expériences afin d'aboutir à une analyse critique, objective de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui pourrait être amélioré en termes de dynamique, en termes de dispositifs et en termes d'outils auprès des entreprises et sur le territoire. Voilà. Une petite précision. Nous sommes en direct et les internautes qui nous suivent via notre chaîne YouTube peuvent bien évidemment chatter et nous transmettre leurs remarques ou leurs questions afin d'enrichir nos échanges et débats. Et tous ceux qui sont également là dans le public peuvent à tout moment prendre le micro et nous poser également un certain nombre de questions ou enrichir nos échanges avec vos points de vue également. Donc, avant de lancer la première séquence et la première session d'échanges et de débats, je vous invite à découvrir l'édito de cette émission. L'édito est une séquence qui a pour objectif, au regard des recherches et des études qui sont menées au niveau national, mais également au niveau international, de tordre le cou, sans être violent, bien évidemment, un certain nombre de vérités, de contre-vérités, de questions, de réponses qui reviennent régulièrement dans le cadre des recherches qui ont été menées. Il ne s'agit absolument pas de présenter des réponses définitives, mais au contraire d'apporter des éléments de perspective, de réflexion afin d'ouvrir finalement les échanges et nourrir les débats. La première question qui vient régulièrement, qui ressort régulièrement au sein des études, c'est est-ce que les statuts de l'économie sociale et solidaire représentent des freins à l'obtention de financement ? Alors, à cette réponse, je ne vais pas trop mouiller finalement, à cette question, je vais répondre oui, non, et une solution intégrante. Oui, parce que bien évidemment, les statuts, si on prend le cas des associations, les statuts de l'économie sociale et solidaire peuvent effrayer un certain nombre d'investisseurs. On est sur de la lucrativité limitée, de la non-lucrativité, on parle même de rentabilité, de problèmes de rentabilité de la part des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et cela peut véritablement freiner des investisseurs qui recherchent finalement un retour sur investissement. Nous avons les statuts associatifs qui empêchent d'ouvrir les capitaux, le capital social, parce que nous sommes sur des communs, nous ne sommes pas sur de la propriété privée. Et troisièmement, nous avons cette logique de démocratie participative, un homme, une voix, qui peut là aussi poser problème quand on est dans des logiques de prise de décision, d'orientation des fonds. Donc oui, mais également non, puisque les statuts de l'économie sociale et solidaire et les statuts des organisations et des associations peuvent offrir une certaine richesse en termes d'obtention, de positionnement sur un modèle économique relativement varié et riche. Nous avons accès à des dons, du mécénat, des cotisations, des adhésions. Nous pouvons également être sur de la marchandisation, de la commercialisation d'offres et de services, notamment. Donc nous avons accès à un panel relativement riche d'outils de financement que n'ont pas d'autres entreprises. Et troisième élément de réponse, Dans une période où nous parlons beaucoup de responsabilité sociale ou sociétale des organisations, où nous parlons de soutenabilité des organisations, qui prônent le fait que des entreprises, pour bénéficier d'une meilleure performance, notamment économique et globale, devraient intégrer des éléments d'impact social et également sociétal. Les financeurs ne devraient-ils pas, finalement, réorienter le filtre de leur analyse et partir plutôt sur de l'impact sociétal, environnemental et de la performance globale, au lieu de rester sur une lecture de performance économique et de performance financière ? Alors, on peut, en outre, rajouter d'autres éléments d'argumentation. Eh bien, souvent, on est amené à dire que les entreprises de l'ESS sont moins rentables que les entreprises commerciales ou les entreprises traditionnelles. Il faut savoir qu'aucune étude comparative n'a été menée là-dessus. Et je retiens juste deux chiffres. Taux de marge des coopératives, du coup, relevant des statuts de l'économie sociale et solidaire, en moyenne, 29% et taux de marge des entreprises hors économie sociale, 26%. Bien évidemment, il s'agit d'affiner cela, mais aucune étude comparative qui permettrait de dire que les entreprises de l'ESS sont moins rentables que les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons passer à la deuxième question récurrente de ces études. Y a-t-il un besoin de financement des organisations de l'économie sociale et solidaire ? Bien évidemment, la loi 2014 est dans une logique inclusive, c'est-à-dire qu'il s'agit de ramener autour de l'appellation économie sociale et solidaire les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises qui, en termes de pratiques et de valeurs, rejoignent la famille de l'économie sociale et solidaire. Mais cela est plus complexe que cela. Ces entreprises ont des statuts différents, ces entreprises ont des besoins différents, ces entreprises ont des fonctionnements différents, donc elles n'ont absolument pas les mêmes besoins de financement. Au-delà de cette diversité statutaire et de fonctionnement, il y a aussi la diversité des stades de développement. Nous avons le lancement, nous avons le développement, le changement d'échelle, le retournement, la transmission. Donc dire qu'il y a un seul besoin de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est se tromper et c'est plus sensible et plus nuancé que cela. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il manque des solutions de financement sur le territoire ? Bien évidemment, comme je viens de le dire, nous n'avons pas toutes les solutions aux différentes étapes et aux différents statuts relevant de l'économie sociale et solidaire, répondant aux différents besoins de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, nous n'avons pas tous les outils que nous pouvons trouver au niveau du national. Mais nous ne sommes absolument pas dépourvus d'outils de financement de nos entreprises de l'ESS ou de droits communs sur le territoire. Mais néanmoins, il y a un certain effort à faire afin d'obtenir ou d'aboutir à une meilleure cartographie, visibilité. Oui, il faudra, il faudrait travailler sur répondre à de nouveaux besoins, compenser des trous dans la raquette. Mais c'est là aussi, il faut nuancer la réponse et il faut nuancer ses positionnements. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de cet édito. Et je vous invite à passer à la première session d'échange. Cette première séquence va porter sur les constats et les problématiques liées au financement de l'accompagnement et au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est d'accueillir autour de la table un certain nombre d'acteurs stratégiques, structurants, qui vont nous apporter un regard et prendre un peu plus de hauteur sur cette thématique, cette problématique du financement de l'économie sociale et solidaire. Avant de leur passer la parole et de les présenter, je vous invite à découvrir les propos d'un représentant de la compagnie des commissaires aux comptes qui va nous partager son expertise sur le financement des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de M. Jannick Bédié. Le commissaire aux comptes consiste à certifier les comptes de l'entité en général, société commerciale ou association ou structure de l'économie sociale et solidaire. Quand elles sont soumises au commissaire aux comptes, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, je connais surtout le secteur associatif. Donc c'est de ce secteur-là dont je parlerai qui est en forte proportion à La Réunion. La part des subventions publiques diminue dans ce secteur. Je constate aussi que cette tendance locale est encore plus accrue au niveau national, quand je regarde les statistiques nationales, montre que les subventions publiques ne représentent que 20%. Donc voilà, premier constat. Deuxième constat, c'est que les associations ont adapté leur budget à ces subventions. J'ai constaté dans les associations que j'ai, en tout cas je parle de celles que j'ai, un développement du mécénat ou de la subvention, mais pas publique, de la subvention privée en général. Beaucoup de financements qui étaient octroyés sous forme de subvention le sont maintenant sous forme de marché. Et ce marché est considéré comme une revenu d'activité, ce marché public. Donc je pense qu'il y a la matière à développer et à équilibrer le financement de ces structures. Les associations adaptent leur charge de structure et adaptent aussi au mieux leur programme d'activité en fonction du budget moindre pour les financer. Bon, ça c'est très variable, c'est suivant aussi. Si le secteur d'activité, que ce soit le culturel ou le social, ça peut être très différent. Ce que je n'ai pas encore constaté pour pouvoir équilibrer leur budget, c'est un développement des revenus d'activité ou des recettes commerciales. Déjà, il y a une marchandisation de l'activité de l'association qui n'est pas forcément dans les valeurs et donc dans les objectifs de l'association. Une association ne peut évidemment pas distribuer de bénéfices, distribuer à ses membres. Par contre, une association peut en faire et je dirais même, en termes de gestion, doit le faire. Une association, quand je dis doit, pas sur le plan réglementaire, mais en pratique pour pouvoir équilibrer son budget, une association doit faire du bénéfice, déjà pour compenser éventuellement des pertes sur subvention ou abondement public. Deuxième problème des subventions, c'est qu'on a souvent la réponse de la subvention en fin d'année, alors que l'association a commencé son activité depuis le début de l'année. D'où l'utilité de se créer des ressources propres, à la fois pour augmenter ses produits et puis à la fois pour avoir des produits tout de suite encaissés, pour faire face à ces charges tout de suite décaissables. Nous ont fait le plaisir d'être autour de cette table. Eh bien, Mme Marie-Joëlle Roussel, qui est la responsable de la cellule ESS dans la direction des affaires économiques au Conseil Régional. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. M. Stéphane Rubin, qui est représentant de la Fédération bancaire française, et M. Frédéric Annette, qui est administrateur de la CRES. D'ores et déjà, en écoutant M. Jannick Bédier, un certain nombre d'éléments d'enseignement sont perceptibles. Il parle de développement de financement privé, d'évolution des financements publics, moins de subventions, mais beaucoup plus de commandes publiques ou de marchés publics, nécessité de développer des fonds propres au sein des associations, et cette problématique quand même de marchandisation des activités, commercialisation des activités, des offres, eh bien, des structures de l'économie sociale et solidaire. Ma première question va, et pour la CRES, finalement, Frédéric, que vous inspire, que t'inspires, eh bien, ces éléments et ces propos ? Merci Jérôme. Alors, première réaction, c'est déjà de faire une distinction fondamentale entre le modèle entreprise de l'économie sociale et l'association. Ce que M. Bédier l'a évoqué, il a parlé beaucoup du modèle associatif, et on sait vrai qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de modèles dans le champ associatif à travers les différentes filières, les secteurs d'activité, les choix stratégiques qui sont faits aussi par les membres, et aussi par les activités développées. Il révèle, en fait, il met en évidence le repositionnement des financements publics depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on observe. Donc, on a vraiment un dépassement de la commande publique par rapport aux subventions dans le modèle financier associatif, déjà. La deuxième chose, il parle de privatisation et de commercialisation qui se développe. À partir de là, on peut mettre en évidence aussi quelque chose qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une participation des usagers qui est de plus en plus demandée dans beaucoup d'associations. Et ça se traduit forcément par aussi une refonte et une adaptation de toute la logique associative derrière. Ça induit des questions de compétences, des questions de stratégie, des questions de modèles économiques. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, si on peut devoir retenir une tendance générale sur le modèle de financement de l'économie sociale et solidaire pour les associations, c'est un mouvement et un changement permanent. Voilà. Elles s'adaptent et elles font comme elles peuvent. Certaines arrivent pour les grosses à se structurer et pour d'autres, les petites, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça soulève un certain nombre de questions qu'on va forcément aborder dans les prochaines séquences. Merci pour ce partage Frédéric. Stéphane, en tant que représentant des banques, quel regard vous portez sur les problématiques de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire ? Nous portons un regard forcément attentif. Déjà, à La Réunion, on a un marché des banques, une organisation sectorielle des banques qui est assez atypique. Et l'ESS est également bien représenté au sein des banques présentes à La Réunion, puisque deux tiers des banques aujourd'hui sont issus de l'ESS. C'est le gros du marché. C'est une chance, je pense, pour le territoire, puisque c'est représenté par le crédit agricole, les caisses d'épargne, également la brède, Banque Populaire. Donc on couvre une grosse partie du territoire. Et donc nous faisons aussi partie de l'ESS. Donc le regard, il ne peut être qu'attentif. Il peut être doublement attentif également lorsqu'on travaille sur un territoire comme La Réunion, puisque imaginons un territoire sans ESS à La Réunion, on serait peu de choses. On serait peu de choses. Si on note les sociétés commerciales qui font partie de l'ESS, c'est déjà un paquet d'emplois, Frédéric nous le rappellera, mais qui disparaîtrait. Et c'est le tissu associatif, qui répond à des problématiques auxquelles les entreprises privées ne répondent pas. La Réunion serait en grosse difficulté. Donc on donne parfois des exemples courants de la vie courante. C'est vrai que l'ESS est très présente. Il y a des réponses abordées, par exemple, pour la petite enfance, pour l'accompagnement des personnes âgées. C'est des sujets ou l'ESS. Donc aujourd'hui, s'intéresser au financement de l'ESS, pour des banques de territoire comme les nôtres, c'est fondamental. Les questions qu'on peut se poser, mais ça a été évoqué aussi par Frédéric et également par M. Bélier, c'est de dire, c'est un peu vieux comme l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on doit différencier le financement de l'ESS des entreprises classiques ? Pour l'instant, je dirais, dans le secteur bancaire, il n'y a pas trop de différences. C'est peut-être là que le bas blesse. On va le voir sur les associations notamment. On distingue à peu près ce qu'est association du reste. On se dit que tout ce qui est mutuel, entreprise commerciale, scope bien structuré, finalement, toutes les solutions qu'on a pour les financements d'entreprises classiques sont plutôt bien adaptées. Ce n'est pas trop une difficulté. En revanche, pour les jeunes entreprises en création, pour le tissu associatif, qui font preuve assez d'instabilité, les réponses du modèle classique bancaire ne sont pas évidentes à mettre sur la table. Après, on peut rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est vrai que pour financer une entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, l'investisseur ou le partenaire bancaire va avoir besoin d'un peu de visibilité, sur le court terme, mais également sur le moyen terme, pour se dire si je prête, quelles sont mes chances relatives de retour, et sur une durée un peu longue. Et aujourd'hui, en changeant les systèmes de financement de l'ESS assez couramment, ça crée pas mal d'instabilité. Merci. Le financement, finalement, comme vous venez de le dire, c'est une rencontre entre un financeur et un porteur de projet. Quelles sont les lacunes de part et d'autre qui empêcheraient finalement cette rencontre d'aboutir ? Avant de parler des lacunes, il y a quand même des choses qui se font bien. Après, la principale difficulté sur le tichet associé ou sur les entreprises qui dépendent des financements publics, on va dire. C'est la première lacune aujourd'hui sur laquelle on a du mal à apporter des réponses. On parlait tout à l'heure de façon tout à fait concrète de subventions. Aujourd'hui, les entreprises de l'ESS peuvent venir voir leurs banquiers pour faire le relais sur le financement de la subvention qui en passe est obtenue. C'est parfois difficile à financer puisque parfois les délais ne sont pas respectés. Et on se retrouve avec des situations de trésorerie difficiles. Quand bien même la banque finance, si vous devez attendre un an ou deux ans pour toucher votre subvention, vous n'avez pas les reins assez solides même pour faire face aux frais financiers de ce sujet. Et puis là, je crois qu'on se rejoint avec les associations. Il y a pas mal de difficultés avec toutes les associations qui dépendent des entreprises de la tarification publique. Certaines nous disent être en difficulté aujourd'hui pour investir lorsque leur modèle est simplement basé sur la tarification publique. On te dit, entre guillemets, la tarification à l'acte. Vous allez faire telle prestation et en face, je vais vous financer ça. Et on dit tout à l'heure qu'il y a besoin de dégager un peu de rentabilité pour que l'association puisse investir et se projeter à moyen terme. Et cette tarification publique ne prend pas du tout ça en compte. C'est-à-dire qu'on dit, ok, tu fais cette prestat, on va te la subventionner en partie et tu vas t'en sortir. En revanche, pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir investir, faire des fonds propres et puis se projeter pour avoir la capacité d'embrancement sur des emprunts un peu plus longs, ce système n'est pas forcément adapté. Donc des délais assez longs de subvention, des incertitudes sur comment je finance mon court terme. En face, en tant que financeur, on est parfois un peu dépourvu. Ensuite, le dialogue. Pour répondre à votre question plus précisément, là, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Mais la crèce, il travaille. Il y a beaucoup aujourd'hui de tiers de confiance sur ces secteurs qui peuvent nous apporter beaucoup. Les dirigeants de l'économie sociale et solidaire n'ont pas forcément, au départ, ce n'est pas leur truc, la culture financière de l'investissement. Il me faut des fonds propres et pourquoi gagner de l'argent ? Parce que finalement, moi, je suis en train de développer plutôt un sujet social sur un secteur. Mais la culture financière, pour pouvoir parler du langage, c'est un peu comme si vous alliez dans un territoire étranger et que vous ne connaissez pas du tout un mot du... Alors soit vous venez avec votre traducteur, qui peut être la crèce, pour les banquiers, qui fait l'intermédiaire et qui va expliquer aux banquiers, cette association, je la connais bien, sincèrement, les valeurs qu'ils défendent, etc. L'engagement humain, le militantisme des gens de l'association, franchement, ils peuvent se planter, s'autoriser, mais vu l'engagement qu'ils ont, vous pouvez y aller. Et puis nous traduire également à nous, banquiers, le langage de l'ESS, où parfois on n'arrive pas bien à comprendre. Nous, on se dit, on finance une subvention sur six mois, on a le papier, on a le tampon, au bout de six mois, ça doit être payé. Bon, bah parfois, c'est pas comme ça que ça se passe, même très souvent, malheureusement. Donc la crèce peut nous expliquer que c'est pas anormal, finalement. Voilà, on peut appeler les instances publiques qui sont liées à cette... pour nous expliquer et nous rassurer. Voilà, donc le dialogue, il doit avancer dans ce sens-là, mais avec les tiers de confiance, je pense que c'est des belles opportunités qu'on a sur le territoire. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, en tant que représentant des banques, que pensez-vous de l'implantation, notamment à La Réunion, d'établissements bancaires qui seraient spécialisés en économie sociale et solidaire, comme on pourrait le retrouver au niveau national ? Aujourd'hui, je pense pas que sur les réseaux traditionnels, il y ait un manque. Alors bien sûr, il y a une banque qui est spécialisée dans le financement de l'ESS, qui s'appelle Crédit Coopératif. Mais qui est représentée ici par deux groupes bancaires qui font partie du même groupe, Caisse d'épargne et puis Bred. Les banques, aujourd'hui, si vous leur amenez un dossier de relais sur subvention, s'ils comprennent bien, s'ils sont bien fissés, ils vont vous le faire, dans le court terme. Le manque, à mon avis, qu'il y a sur le territoire, c'est plus au niveau de la BPI. Aujourd'hui, il y a une offre BPI qui a été développée en 2014 ou en 2011, sur le territoire national, 2014, spécifique pour l'ESS, qui aujourd'hui n'est pas particulièrement diffusée sur le territoire. Voilà, la position de la BPI, mais qui peut évoluer, puis on est là pour la faire évoluer, et plutôt de dire, bon, il y a une offre généraliste qui couvre de la création, et les entreprises de l'ESS peuvent s'y retrouver. Voilà, mais je pense qu'ils ont des réponses à porter au tissu associatif que l'État a prévu au dispositif, et c'est plutôt à eux de le faire. Après, il y a des dispositifs qui sont plus forts ici qu'au niveau national, c'est aussi bien de se le dire. Je pense qu'en création et accompagnement de jeunes entrepreneurs, il y a des dispositifs comme, je ne sais pas, par exemple, l'ADI, qui accompagne très fortement les créateurs d'entreprises. Nous, banques, on finance l'ADI, qui, eux, financent les entrepreneurs. Ce sont des dossiers qui prennent un peu plus de temps en accompagnement, donc on le finance en indirect. Mais l'ADI, bien sûr, on le trouve sur plein de territoires, mais le travail qu'ils font à la Réunion ou sur d'autres territoires de l'Océan Indien, comme Mayotte, par exemple, je pense que c'est mieux fait. Il y a plus de dossiers financés que sur le national. Il y a Réunion Active, il y a des dispositifs ici qui sont plutôt performants. Donc ce qui manque, peut-être un crédit coopératif, mais je pense qu'il ne faut pas fantasmer là-dessus, parce que ça ne va pas changer grand-chose. Mon avis sur l'offre. Et certainement la BPI, qui pourrait aider un peu plus le secteur associatif. Mais comme les TPE ou les PME aussi, qui se disent, la BPI, on aimerait bien le voir sur les sociétés un peu plus fragiles, où il manque un peu de fonds propres, où le métier du banquier classique, c'est plus difficile à faire. On aimerait bien bénéficier de garanties que nous, en tant qu'association, on ne peut pas donner. On n'a pas forcément d'actifs donables en garantie dans nos associations. On n'a pas forcément de patrimoine à conférer à la banque comme dans l'entreprise classique. Donc on aimerait bien avoir recours à une garantie publique qui aille garantir les banques qui prennent le risque de financement. Merci pour ces éléments de précision, Stéphane. Marie-Joëlle, la région a pour compétence finalement le développement économique du territoire, de notre territoire. Quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans ce schéma de développement ? Avec la loi NOTRe, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, les collectivités régionales se sont vues confier la responsabilité ou la compétence du développement économique et des aides associées. A ce titre, la région Réunion s'est dotée de son schéma régional de développement économique de l'internationalisation et de l'innovation, donc le SRDE2I. Et dans ce document qui a été rédigé et qui est validé maintenant depuis mars 2017 par M. le Préfet, il est clairement précisé que le second objectif de ce schéma est de préserver et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble en stimulant l'ESS et l'innovation sociale. Alors, dans le cadre de ce schéma et de sa gouvernance, ont été mis en place un certain nombre d'ateliers thématiques qui avaient essentiellement pour objectif d'identifier les défis, les enjeux, les problématiques de l'ESS sur le territoire réunionnais, d'y apporter un certain nombre de réponses et également de proposer des projets structurants pour le territoire. Alors, parmi ces ateliers qui ont été mis en place, on en a mis quatre, l'un d'entre eux portait plus spécifiquement justement sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme vous pouvez le constater, l'ESS n'a pas été oublié dans ce schéma régional et tient une place tout aussi importante que l'économie dite classique. Et ça me permet de rebondir. Quel est votre regard sur les problématiques structurantes liées au financement des entreprises de l'ESS ? Alors, concernant les problématiques, on en rencontre un certain nombre. Il est vrai que l'économie sociale et solidaire est extrêmement créative et j'ai envie de dire créer des modèles ou des organisations nouvelles très régulièrement. Et les outils qui vont être utilisés aujourd'hui ne seront peut-être pas les outils nécessaires demain. Il faut à chaque fois adapter les financements aux outils spécifiques qui sont mis en place dans le cadre de l'ESS. Et ce financement, il doit être travaillé, il doit être réfléchi. Il faut d'abord voir si les outils proposés correspondent bien aux besoins du territoire. Et tout ce travail nécessite du temps. L'autre difficulté, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir en permanence réadapter les outils. Si certains sont là depuis un certain temps, à l'inverse, il faut en permanence en créer de nouveaux. L'autre difficulté qui peut être rencontrée se situe au niveau de la formation des personnes, et notamment, particulièrement dans le domaine associatif, lorsque les structures demandent des financements, les dossiers rendus, comme ils sont souvent montés par des personnes bénévoles, des personnes qui viennent donner de leur temps, certes, mais qui n'ont pas forcément la formation adéquate, les attendus, du moins les dossiers rendus, ne collent pas forcément aux attendus, et ce qui peut entraîner des retards, des délais plus longs dans le traitement de ces dossiers, ou peuvent parfois aussi simplement faire qu'un dossier n'est pas financé. Merci pour ces éléments. Je sais qu'il y a eu une étude qui a été menée il y a deux ans de cela, commanditée par la région, par l'État, et également par la Caisse des dépôts et des consignations, cette étude a été pilotée par la CRES. Quels sont les résultats, quelles sont les conclusions de cette étude, Frédéric ? Alors, c'est vrai que cette étude, ça fait écho à ce que tu avais dit au départ, c'est qu'il y a très peu de recherches, d'analyses faites sur le financement de l'économie sociale et solidaire, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue concret, terrain, offre. Et l'idée, c'était de dresser un petit état des lieux sur l'ensemble des offres existantes sur l'économie sociale et solidaire à la Réunion, et de voir un petit peu les dynamiques qui étaient en cours pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Et je dirais que l'étude conclut un certain nombre d'axes de travail à mener, notamment sur la partie entrepreneuriale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forte créativité, comme le souligne Marie-Joël, sur l'économie sociale et solidaire, et que derrière, il n'y a pas forcément tous les outils de financement qui permettent de soutenir, notamment un certain nombre de projets qu'on peut qualifier de complexes, puisqu'il y a parfois une forte ingénierie financière, parfois il y a aussi des modèles, des investissements assez lourds, et il y a aussi la question de l'innovation sociale qui n'est pas du tout prise en compte aujourd'hui et qui, par nature, est qualifiée de risquée. Et donc voilà, cette étude conclut justement à la nécessité de faire en sorte que tous les acteurs du territoire puissent travailler sur une forme de parcours, d'accompagnement et de financement, parce qu'on s'est rendu compte aussi que la clé, c'était l'écosystème entre l'accompagnement et le financement sur le territoire, qui était une des clés pour pouvoir jouer le rôle de levier sur les financements des projets sur le territoire, tout simplement. Merci pour ces éléments succincts de conclusions liées à cette étude. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir échangé, partagé votre expertise et d'avoir enrichi notre regard sur la structuration, sur l'approche stratégique liée au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Comme vous l'avez compris, l'objectif, finalement, c'est de créer ces espaces d'échange, de partage entre les différents acteurs qui peuvent détenir une réalité, une certaine vérité et qui peut leur être propre concernant cette thématique. Ce n'est pas la première fois où on a essayé de se faire rencontrer ou de faire rencontrer un certain nombre d'acteurs d'horizons différents. Il y a déjà eu, durant le mois de l'ESS, un atelier, une veste ESS, qui a été proposée par un certain nombre d'acteurs, l'IAE, les banques, mais également la CRES. Je vous invite de découvrir un petit reportage qui a couvert, finalement, ce moment d'échange. Merci à vous tous. La Brede a marqué sa présence et puis elle accompagne très souvent dans le cadre de notre cœur de métier puisqu'on est banque coopérative. Donc, on partage les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les prestations qu'ont effectuées aujourd'hui les porteurs de projets sont vraiment de qualité. Ce que nous, en tant que banquiers, on peut attendre, faire en sorte que leur idée soit confrontée à la réalité du terrain. Nous, on veut être acteurs forts de ce secteur d'activité. On veut le marquer à travers notre présence sur le territoire, dans les séminaires, les réunions, être au plus près des porteurs de projets comme on le fait actuellement. On finance sous diverses formes, mais on peut aller sur du court terme, du moyen terme, du bas, du haut de bilan pour accompagner les porteurs de projets, faire en sorte qu'ils puissent arriver à leur fin, mais de façon très concrète et se dire, mais alors, comment faire ? J'ai une idée, j'ai une belle idée, je veux accompagner les gens. Comment je fais ? Tant au niveau des chiffres qu'au niveau des subventions, des financements que je pourrais obtenir, de mes marges, comment il faut que je les calcule ? J'ai créé une association qui s'appelle Connect à nous dans le but, justement, d'aider les jeunes réunionnais, les accompagner sur des projets concrets, faire un site web pour une petite entreprise. L'idée, c'est que si on grandit et si on veut faire ça, c'est qu'il faut de l'argent. L'idée, c'est de savoir si le projet tient la route, comment il faut le modifier pour qu'on puisse avancer. Je viens présenter un projet de création de maisons d'accueil hospitalières au CHU de Saint-Pierre. C'est une structure qui accueille des parents d'enfants hospitalisés qui habitent loin de l'hôpital. L'objectif étant de garder, de maintenir le lien familial dans la fratrie, entre les parents et l'enfant. Il y a encore une certaine frilosité. Il faut pouvoir vraiment convaincre et avoir un dossier assez béton. On peut toujours s'améliorer et rectifier éventuellement les points du projet. POC, en fait, c'est une plateforme de financement participatif qui vient soutenir les initiatives locales. Aujourd'hui, en fait, les penteaux de projet, ils ont effectivement du mal à trouver du financement. Le financement participatif permet de constituer des fonds propres grâce à sa communauté. Puis après, on va pouvoir débloquer potentiellement des fonds supplémentaires, des fonds complémentaires avec les banques, avec d'autres dispositifs. Une campagne de financement va permettre aussi de faire connaître son projet. C'est un bon moyen de communiquer. Et c'est un peu comme de la pré-vente, de demander aux gens s'ils sont prêts à acheter ce qu'on propose comme service ou comme produit. Cacao pays a les projets qui concernent son activité culturelle et culturelle pour le cacao. Nous aurions besoin d'un petit financement. Peut-être que nous consulterons la plateforme POC POC pour faire en sorte que Pierre Poif soit honoré pour son tricentenaire avant la fin de l'année. Les plateformes participatives permettent d'obtenir plus facilement que par les subventions un financement pour des réalisations qui sont urgentes. Je vous invite à passer à la séquence 2 de nos échanges qui s'intitule « Entreprendre dans l'ESS du battant à la montée en compétences ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada